Salut à tous les gars, c'est Sharp777 et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau hack. Je vais vous présenter un nouveau bot qui se nomme Pokécrot. Oui, ce n'est pas très élégant, mais c'est un bon bot qui est très fiable. Je vais vous présenter ça tout de suite et je tiens à vous remercier tout d'abord pour les 718 abonnés. Très exactement pour l'instant, ça ne cesse d'augmenter. On prend à peu près dans la chaîne 100 abonnés par jour environ. Donc peut-être dans 3 jours, on sera sûrement vers les 1000. Les gars, c'est énorme. Continuez à partager les vidéos, surtout à mettre un like et à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Donc voilà, merci à vous et c'est parti, je vous présente le 18e hack pour Pokémon Go. C'est parti. Donc on se rend dans le lien dans la description, comme d'habitude, sur pokécrot.com et on va tomber sur le site officiel. On va cliquer sur Download Now. Vous allez cliquer sur la test release. Donc en fait, ça veut dire dernière version. Donc vous cliquez ici et vous obtenez pokécrot 4.3.rar, donc l'archive. Voilà, ça fait 3,4 mégas. C'est parti, on l'a. Maintenant, on ouvre dans votre dossier Download, Téléchargement. Vous faites clic droit Extraire vers Pokécrot. Voilà, on ouvre le dossier extrait. Et ensuite, dans tous ses fichiers, on ouvre celui avec le petit Pikachu gris, l'ombre de Pikachu. Là, on voit bien. Pokémon Go.roquetteAPI.console. C'est parti. Hop, on ouvre. Voilà. Donc, c'est parti. On se retrouve sur une interface très simple. Un peu à la... Je ne sais plus quelle botte je vous ai déjà présenté là-dessus. Enfin bref, c'est vraiment bien. Donc, on commence par le mode d'authentification Google. Ensuite, on rentre évidemment notre email Google ou l'email Pokémon Trainer Club, donc PTC, Club Dresseur Pokémon. Si vous avez ça, vous rentrez cela. Donc, moi, je rentre mon adresse mail de mon compte secondaire. Voilà. Et le mot de passe. Voilà. Donc, ici ensuite, Location Settings. Ce sont les localisations... La localisation à paramétrer. Pour commencer, le bot. Donc, normalement, je reconnais. Donc, ça, c'est Manhattan. C'est Manhattan, donc à New York. Oui, regardez, c'est Central Park. Voilà, New York. Donc, vous laissez comme ça. Si ça vous plaît, c'est vraiment le mieux. Des meilleurs spots pour avoir plein de Pokémon. Donc, vous laissez comme ça. Oui. Donc, c'est très bien. Ensuite, en vitesse. Si vous voulez encore plus d'XP, vous pouvez augmenter la vitesse. Même si vous faites SoftBand, ce n'est pas grave. Parce que le bot va surpasser le SoftBand. Il va l'éradiquer, on va dire. Il va l'enlever automatiquement. Donc, il n'y a aucun risque. Vous pouvez mettre 100. Voilà. 100, c'est bien. Ça, on va laisser comme ça. C'est très bien. 5000 mètres, on laisse comme ça. Voilà. Start. D'accord, c'est bon. Ça, on laisse cocher. Ensuite, on va s'intéresser à Other Settings. Donc, les autres paramètres. Donc, utiliser un 9 chance lors des évolutions, oui. Très intéressant pour avoir plein d'XP. Donc, si vous êtes allemand, si vous aimez bien avoir les noms allemands des Pokémon, vous cochez. Mais bon, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, utiliser des encens toutes les 30 minutes. Oui, si vous en avez. Ou alors, si vous les gardez, vous décochez. Moi, je n'en ai pas. Mais bon, je laisse comme ça. Sinon, évoluer les Pokémon quand on a assez de bonbons. Oui, c'est intéressant. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Je vous traduis juste pour que vous puissiez configurer et optimiser votre configuration pour augmenter le level. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, Enable. Ça, je ne sais plus ce que c'est, mais il faut laisser cocher. En tout cas, je le sais, ça. Donc, on laisse comme ça. Ensuite, garder les Pokémon qui peuvent être évolués. Alors, ça, c'est si vous voulez les évoluer ou ne pas les évoluer automatiquement. Donc, ça, oui ou non. Vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère. Comme ça, au moins, voilà. C'est automatisé. Mais en tout cas, c'est bien. Donc, utiliser un 9 chance si ça ne runne pas. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Non, je ne sais pas ce que c'est. Je ne coche pas. Ensuite, auto-incubateur. Donc, ça, c'est pour incuber les œufs. Donc, ça, on met normal. Ensuite, utiliser les incubateurs de base. Bon, ça, vous faites comme vous voulez. Transférer. Alors, ça, très intéressant. Utiliser et transférer les Pokémon. Dupliquer. Donc, garder, par exemple. Par exemple, si j'ai 3 Leviator, il va me garder les 3. Alors que si j'en ai 4, il va m'en virer 1. Mais il va m'en virer 1 s'il a, voilà, un maximum de CP à transférer. Voilà. Donc, si mon Leviator, il a moins de 999 PC, il va être viré. Donc, vous paramétrez comme ça. Donc, pour moi, mon Leviator, j'ai envie qu'il soit au minimum 1 500. Donc, je mets 1 400. 1 500. Comme ça, s'il a 1 500 1, c'est bon, il reste. Donc, ensuite, le maximum Leviator, c'est le potentiel. Voilà. Donc, 90, c'est très bien. Moins 1 500, c'est bon. 90, ok. C'est le potentiel. C'est très intéressant. Donc, après, les items, vous faites comme vous voulez. C'est les items avec les Pokéballs, tout ça. Voilà. Ensuite, les Pokémon à ne pas transférer. Évidemment, on va regarder dans les Pokémon les plus rares. Donc, ici, Dragonite, Dracolos, Mewtwo, etc. Ensuite, on va s'arrêter vers Kabutops. Voilà. Là, c'est très bien. Ne pas attraper les Pokémon. Bon, ça, vous faites comme vous voulez. Voilà. Les Pokémon que vous ne voulez pas attraper, vous cochez. Et les Pokémon à évoluer. Vous mettez, évidemment, la base. Les PJ, donc, les Rookool. Les Rattata, ce sont les... Alors, les Rattata, Rattata, voilà. Donc, tous les Pokémon communs que vous trouvez partout. Genre les Nosferaptis aussi. Nosferaptis, comment ils s'appellent déjà ? Je ne sais plus. Voilà. Donc, voilà. Donc, ensuite, vous faites Save Configuration. Voilà. Et c'est parti. C'est parti. Le bot vient de se lancer. Voilà. Vous voyez qu'il travaille ici. Il travaille ici. Voilà. Donc, il commence à s'initialiser. Donc, ça fonctionne. Voilà. Il est en train de faire évoluer. Alors, par contre... Donc, là, ça fonctionne très bien. Vous voyez, ça fonctionne. Je voudrais revenir juste ici. On peut faire évoluer automatiquement. Par exemple, j'ai envie de prendre celui-là. Je le fais évoluer. Je clique ici. Je peux le faire utiliser des poudres, de la poudre étoile, des poudres étoiles, pour le faire évoluer, pour le faire augmenter de PC. Ensuite, ça, c'est pour le faire augmenter au maximum de votre niveau. Parce qu'au niveau 35, vous pouvez faire évoluer 30 fois vos pokémons, par exemple. 35 fois. Et au niveau 40, c'est 40 fois, quoi. Voilà. Donc, il le fait au maximum. Ensuite, Force & Ban, c'est pour se faire débannir. Ça, c'est très intéressant. Et transférer, c'est par exemple, je prends lui, je fais transfert. Voilà. Ok. Ça le vire. Voilà. Je fais transférer. Hop. Il vire. Voilà. Donc, vous voyez, ça marche nickel. J'irai vous montrer quelque chose avant. Je relance. Voilà. C'est très intéressant, les gars. Restez avec moi encore. Ne quittez pas encore la vidéo. Donc, ici, voilà. N'utilisez pas plus de deux comptes en même temps. Très important. Et s'il vous plaît. Donc, il y a marqué. S'il vous plaît, arrêtez de demander about. About, donc, arrêtez de demander sur le problème de il n'y a pas de Pokéstop. Genre, lorsque le bot affiche il n'y a pas de Pokéstop, ça veut dire que votre IP a été banni. Vous avez été blacklisté. Ça veut dire que votre IP a été banni. Donc, en fait, ça veut dire que je vais sortir une vidéo pour vous montrer comment on va pouvoir... On va pouvoir quand même ne pas être banni. Donc, ça va être bien. Enfin, ça va être bien. Voilà. Je vais faire une vidéo pour ça. Voilà. Donc, vidéo prochaine, ce sera sur ça. Ensuite, sinon, ils nous disent de redémarrer son routeur. Donc, de redémarrer sa box free ou sa box SFR, etc. Ça box, quoi. Et ça pourrait corriger la faille. Donc, normalement, c'est tout. On va relancer ça pour rester sur cette belle image. Encore une fois, un nouveau bot, un nouveau hack qui marche. Donc, un nouveau like. J'espère que vous allez poser un énorme pouce bleu sur cette vidéo pour avoir encore un énorme soutien. C'est génial. On est à 118 abonnés. Voilà. Donc, j'espère encore que vous avez partagé cette vidéo avec vos potes, avec qui vous voulez. Ça me fait extrêmement plaisir, les gars. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez un problème, vous n'hésitez pas à mettre un commentaire. En tout cas, je suis toujours là pour vous, pour vous aider. C'était Sharp777. Je vous laisse. Ciao.